Bonjour à tous, je m'appelle Brie. J'ai 16 ans. Ma mère est partie quand je n'étais encore qu'un bébé. Je ne l'ai jamais connue. Mon père déclare qu'elle ne pouvait pas assumer d'élever un enfant parce qu'elle était trop jeune. Un jour, elle est allée faire des courses et n'est jamais revenue. Ma grand-mère m'a élevée. Papa venait souvent nous voir, mais c'est ma grand-mère qui était mon vrai parent. C'est avec elle que j'ai passé mes plus belles années. Mon père s'est remarié lorsque j'avais 12 ans. Sa nouvelle femme avait une fille du même âge. Mon père m'a emmenée chez elle pour les voir. J'y suis restée une nuit. Sa nouvelle femme m'a totalement ignorée. Sa fille s'a dit ne s'intéresser qu'à son téléphone. Il était évident qu'aucune d'elles ne m'appréciait. Mais je m'en fichais parce que je pensais ne jamais avoir à vivre avec elle. Mais malheureusement, quand ma grand-mère est décédée l'année dernière, j'ai dû vivre avec elle. Ma belle-mère a commencé à me maltraiter dès le début. Elle m'obligeait à faire tout le ménage. Je devais même faire la chambre de sa dix. Elle était vraiment méchante avec moi. Par exemple, au petit-déjeuner, elle disait « Pas encore rassasiée ? Tu as eu assez à manger ! Allez, sors les poubelles ! » J'étais très malheureuse. Je ne le disais pas à mon père afin de ne pas le contrarier. Il travaillait à la direction financière d'un grand promoteur immobilier. Le directeur financier transférait des centaines de milliers de dollars sur son compte personnel. Mon père n'était pas au courant. Mais il a quand même été arrêté. Il n'avait pas d'argent pour engager un bon avocat. Donc, il s'est retrouvé en prison. Ma vie n'était pas super au début. Et avec mon père en prison, les choses ont empiré. Un jour, ma belle-mère m'a dit « Nous sommes fauchées à cause de ton père. Tu dois abandonner tes études et commencer à travailler. Si tu veux vivre ici, tu dois ramener de l'argent. » Alors, j'ai dû quitter l'école. Bien sûr, cela ne s'appliquait pas à la fille de ma belle-mère. Ça dit à continuer l'école. Et j'ai dû bosser dans un centre d'appel. Comme j'ai dû gérer ces situations de stress à la chaîne, j'ai eu de l'acné plein la figure. C'est à peine si je me reconnaissais dans la glace. Je voyais de la pitié dans le regard de mes collègues. Il y a eu ce garçon qui me plaisait. Un jour, je l'ai entendu se moquer de moi. Cette fille ne devrait pas sortir de chez elle. Elle n'a pas le droit de nous mettre mal à l'aise. J'étais vraiment anéantie. Je n'en ai pas dormi de la nuit. J'ai longtemps pleuré. Je voulais aller chez le dermatologue, mais je n'avais pas les moyens. Je donnais tout l'argent que je gagnais à ma belle-mère, à peine touchée. Mon acné ne faisait qu'empirer chaque jour. J'ai pensé qu'il fallait au moins essayer un traitement naturel. Tant de formules de masques anti-acné sont en ligne. J'en ai choisi une qui utilisait des ingrédients faciles à trouver. Huile d'amande, vinaigre de cidre, de pomme et miel. J'ai emprunté de l'argent à un ami pour les acheter. Ce soir-là, j'ai fabriqué une mixture et je l'ai appliquée. Quand je me suis lavé le visage le matin, j'ai été déçue de voir que ça n'avait pas du tout marché. Ma grand-mère disait toujours « La nature a un remède pour tout ! » Je collectais tout ce que je pouvais sur les traitements naturels. Par exemple, pourquoi les formules utilisent le vinaigre de cidre ? Car il est très efficace contre les bactéries et les moisissures. Mieux informé, j'ai cru que je pouvais élaborer ma propre formule. J'essayais sans cesse de nouveaux masques faciaux sur moi. Même si certains d'entre eux étaient plutôt efficaces, mon acné persistait. Un jour où je faisais des recherches, je suis tombée sur des informations concernant une plante qui m'était inconnue. Les femmes des zones rurales utilisaient cette plante pour réguler les hormones pendant la grossesse. J'ai cru que c'était bon, parce que c'était l'une des causes principales de l'acné. J'ai parcouru la ville et j'ai trouvé les feuilles séchées de cette plante dans une boutique. Le soir, j'ai élaboré un nouveau masque facial avec des feuilles et je l'ai posé. À mon réveil, j'ai couru à la salle de bain pour me laver le visage. Lorsque j'ai retiré le masque, j'ai été étonnée. Mon acné avait complètement disparu. Il y avait quelqu'un d'autre dans le miroir. Je n'ai pas l'habitude de pleurer beaucoup, mais ce matin, j'ai pleuré de bonheur. Tout le monde au travail était surpris. On m'a demandé ce que j'avais fait, je n'ai pas d'immense secret. Une amie avait un problème d'acné comme moi. Je lui portais la mixture pour faire un essai. Je lui dis, mets ceci sur ton visage ce soir avant d'aller dormir. On verra si ça marche pour toi. Le lendemain matin, je fus réveillée par le téléphone. Mon amie m'appelait en vidéo. Elle était si heureuse. Je n'ai plus aucun bouton sur le visage. Brie, c'est le remède miracle. Tu peux devenir millionnaire en vendant cela et tu mérites chaque centime, dit-elle en me remerciant sans cesse. J'avais élaboré une formule à base de plantes qui faisait disparaître l'acné après une seule utilisation. J'ai pensé que j'allais devenir riche. J'ai créé un compte Instagram. J'ai envoyé le lien à mon amie et lui ai demandé son avis. Elle a partagé mon compte Instagram avec ses connaissances. Elle a écrit, cela fait des merveilles sur moi. Procurez-le vous si vous avez des problèmes d'acné. Ce soir-là, j'ai fait six ventes sur Instagram. Le jour suivant, j'en ai vendu 13. Ce chiffre a continué à augmenter. Un mois plus tard, j'étais presque à 100 commandes par jour. Les gens voulaient toujours plus, mais impossible de produire assez vite. Pourquoi ? Car je pouvais seulement travailler la nuit sans que ma belle-mère et Sadie le sachent. Le jour, je continuais à travailler au centre d'appel. Je gagnais beaucoup d'argent. Je cachais tout ça dans ma chambre car je n'avais pas d'autre endroit. J'avais un nounours reçu de mon ex comme cadeau d'anniversaire. J'ai ôté tout leur embourrage et l'ai rempli d'argent. Puis je l'ai recousu avec soin. L'argent continuait à affluer. J'ai acheté un autre nounours. Je l'ai bourré d'argent comme pour l'autre. J'en ai acheté de plus en plus et à la fin, j'avais 13 ours dans ma chambre. Je devais vite trouver une autre cachette car posséder tous ces ours ne semblait pas normal. Quelques temps après, ma pire crainte devint réalité. Ma belle-mère me téléphona à mon travail. Je pris le téléphone. Qu'est-ce que cet argent dans ton ours ? Est-il à toi ? dit-elle. Prise au dépourvu, je donnais une excuse ridicule. Ma belle-mère dit avec colère. Le fils de mon ami est à l'appendicite. Sadie a vu tous ces ours dans ta chambre. Nous avons pensé en offrir un à ce garçon comme cadeau. Alors qu'il jouait, il s'est aperçu qu'il était rempli d'argent. À qui est cet argent ? Tu vas devoir m'expliquer ça ce soir. Prise de panique, je quittais le travail, en hâte et pris un taxi. Je rentrais chez moi. Si ma belle-mère était encore à l'hôpital, je pouvais mettre l'argent à l'abri avant qu'elle rentre. Bon plan, mais où pourrais-je le mettre ? J'ai eu une idée. Quelqu'un pouvait m'apporter son aide. J'appelais l'amie qui était si reconnaissante d'avoir été guérie de son acné et qui me remerciait à la moindre occasion. Je la mettais rapidement au courant de la situation. Je ferai tout ce que tu voudras. Je serai si heureuse de t'aider, dit-elle. Elle s'arrêta un moment et s'écria. J'ai une excellente idée. Je dois parler à mon père maintenant. Quel grand soulagement de ne trouver personne à la maison. Quinze minutes plus tard, mon ami et son père arrivèrent en VR. Nous avons porté tous les ours dans le VR. Le père de mon ami déclara. Grâce à vous, ma fille revit. Nous éprouvons tant de gratitude. Nous sommes allés sur une aire de VR à l'autre bout de la ville. Mon ami et son père ont pris un taxi pour rentrer chez eux. Oui, c'était l'idée de mon ami. J'allais vivre dans leur VR pendant quelques temps. Je me sentais bien dans ma peau parce que désormais, je pouvais faire ce que je voulais. Je me débarrassais de mon vieux portable afin que ma belle-mère ne puisse plus me joindre et en acheter un neuf. J'avais quelque chose d'important à faire. Je cherchais un avocat en ligne et en trouvais un. Je le rencontrais à l'étude le lendemain. Je finis par l'engager pour étudier le cas de mon père. Ma belle-mère ne m'avait pas dit où mon père était détenu. Ainsi, je ne pouvais pas lui rendre visite. Tout d'abord, l'avocat devait trouver où était mon père. Puis, j'allais acheter tout un tas d'ingrédients que j'utilisais pour faire le masque anti-acné. Je transformais le VR en petit laboratoire. Entre-temps, l'avocat avait appelé. Il avait trouvé dans quel établissement mon père était détenu. « Si vous voulez lui rendre visite, je viens vous chercher dans une heure », dit-il. Mon père me manquait tant. En le voyant en tenue de prisonnier, je commençais à pleurer. L'avocat nous laissa seul. Je racontais tout à mon père. Il était si triste d'apprendre tout ce que j'avais traversé. Il dit « Ta belle-mère ne viens jamais me voir. J'étais si inquiète pour toi parce que je ne pouvais pas savoir comment tu allais. Je vais demander le divorce quand je sortirai d'ici. Et je serai un meilleur père pour toi. » Et il me fit un câlin. Puis nous avons parlé à l'avocat. Il déclara qu'il manquait d'épreuves pour garder mon père en prison. Il s'avéra être un excellent avocat. Il trouva rapidement des témoins pour prouver que mon père était innocent. Une fois sorti, mon père et moi avons vécu dans le VR quelques temps. J'étais très riche maintenant. Nous avons acheté une maison à trois niveaux. J'ai transformé tout le dernier étage en labo. J'ai embauché quatre personnes. Non, cinq. Parce que l'ami qui m'avait aidé travaille maintenant avec moi aussi. « Nous produisons maintenant 800 masques par jour. » Mon père a mis du temps à se ressaisir et puis il est allé voir ma belle-mère. Elle a commencé à pleurer, disant « J'ai toujours beaucoup aimé Brie. Ramène-la à la maison. Nous pouvons être la famille la plus heureuse du monde. » Mon père dit que c'était hors de question et qu'il allait demander le divorce dès que possible. Elle répétait « Je t'en supplie ! Donne-moi une chance ! Toi et Brie m'avaient tellement manqué ! » Sournoisement. Mon père hurla « Assez ! Tu nous prends pour des idiots ! Tu n'en veux qu'à l'argent de Brie ! » Et il la plante à là. Ma belle-mère envoie des SMS à mon père chaque jour. Mais heureusement, mon père a vu son vrai visage. Il ne croit plus à ces vilains mensonges. Si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501